Mohamed Jemé, l'actuel premier responsable du FLN, est la cause du limogéage surprenant et brutal de la juge du tribunal civil d'Ellarraq, Amira Bouakaz. Des liaisons dangereuses et mafieuses entre cette magistrate et cette personnalité politique ont fini par éveiller les soupçons du ministère de la Justice. Originaire de la même région de l'actuel secrétaire général, SG, du FLN, à savoir là où Iléa de Tébessa, la juge du tribunal d'Ellarraq et, en vérité, complice dans une affaire pénale impliquant Mohamed Jemé. Cette affaire remonte à quelques années et implique Mohamed Jemé dans une agression dont fut victime son chauffeur personnel. Ce dernier avait déposé plainte en faisant savoir que l'actuel SG du FLN se comportait sous l'effet d'alcool. Pour étouffer ce scandale, Mohamed Jemé a cours pour solliciter l'aide de son amie la juge du tribunal d'Ellarraq. Cette magistrate s'est mise en branle pour agir contre la plainte de la victime. Tout un scénario scélérat a été monté par la suite pour discréditer la victime. La juge du tribunal d'Ellarraq avait usurpé l'identité d'une femme de deux ménages pour témoigner contre le chauffeur personnel du parlementaire FLN, et ce, en affirmant devant le médecin légiste que le chauffeur en question avait tenté de l'agresser violemment justifiant ainsi l'intervention musclée du parlementaire Mohamed Jemé pour la secourir. Mais une fois que ce dossier a été transféré au service du tribunal d'Ellarraq, les juges ainsi que les greffiers du tribunal ont vite reconnu, à leur grande surprise, grâce aux photos prises par le médecin légiste le visage de leur collègue, la juge Amira Bouakaz. Cette dernière portait effectivement les traces d'actes de violence au visage. Mais il s'agissait en réalité des séquelles d'une délicate opération chirurgicale. Et la juge n'a jamais été agressée par le chauffeur personnel de Mohamed Jemé, l'homme qui avait déposé plainte contre l'influent potentat de la Wilayah de Tebessa. Craignant que ce scandale prenne une tournure dramatique, Mohamed Jemé avait sollicité en urgence l'intervention de l'ex-ministre de la justice Tey Blou par le biais de son ancien SG du FLN en l'occurrence Amars et Dany. Tey Blou étouffe définitivement cette affaire et protège ainsi les agissements indélicats de la juge et du parlementaire Mohamed Jemé. Avec l'arrivée de Belkacem Zegmati à la tête du ministère de la justice, ce dossier a été exhibé une nouvelle fois et la décision fut rapidement prise, la juge du tribunal de la RAC est suspendue et accusée de usurpation d'identité et de violation de l'obligation de réserve. Une affaire qui fera couler beaucoup d'encre dans les jours à venir.